... Bonsoir Mathias Malzieux. Bonsoir. On est avec vous et on va parler de deux ouvrages, de l'Extraordinarium aux éditions des livres de poche et puis surtout de Au merveilleux. Alors, cette présentation dit « Mathias Malzieux présente Au merveilleux de l'enfance » donc chez HarperCollins. Quand même, quand on voit cette couverture et même celle de l'Extraordinarium, c'est de la mise en scène de théâtre, non ? En fait, moi, j'adore le fait que la littérature puisse être démuséifiée. J'aime beaucoup la manière d'éditer des Anglo-Saxons, par exemple. Parce que même sur des grands textes littéraires, ils sont capables de mettre des peintures, des dessins, des photos et du coup de désacraliser des choses qui peuvent être, pour des jeunes lecteurs, par exemple, intimidants. Alors bon, maintenant, moi, j'ai eu la chance d'être initié. Donc, mon goût de lecture n'a plus besoin d'une couverture pour me convaincre. Mais quand j'étais plus jeune, c'était difficile, des fois. Quand j'avais une couverture blanche comme ça, j'avais l'impression que ce n'était pas pour moi, que c'était un peu trop sérieux. Et je suis passé à côté de grands textes parce qu'on ne me les présentait pas. Et quand j'ai découvert, par exemple, Shakespeare et compagnie à Paris, qui sont une librairie anglophone extraordinaire, eh bien, j'ai l'impression d'entrer dans un bagacin de bonbons ou dans une pâtisserie magique, un petit peu. Et donc, moi, c'est toujours un débat avec mes éditeurs. Parce qu'ils me disent, ah là là, si tu mets trop des dessins ou des trucs, on va croire que c'est young adult. Young adult, ce n'est pas un gros mot, c'est juste que ça s'adresse. Moi, j'adore toute cette littérature-là aussi. Je peux être à la fois fan de la recherche du temps perdu et de Star Wars. Donc, je ne hiérarchise pas, je ne boude pas mon plaisir, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit. Et effectivement, toutes ces couvertures-là sont liées à ce désir de démuséifier et de dire, venez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça peut être des copains, les livres. Ce n'est pas grave. On a l'impression de rentrer presque dans une scène de théâtre quand on voit ces couvertures. J'adore cette idée-là, qu'on soit dans des petites boîtes comme ça. C'est ça, pour moi, la fiction. La fiction, c'est le théâtre, c'est-à-dire, c'est le parti pris. C'est une histoire qui est connectée au réel, mais qui va nous renseigner sur le réel, même si elle n'existe pas. Donc, l'artifice, c'est un parti pris qui doit renseigner sur le réel. Ce n'est pas forcément quelque chose qui éloigne. Pour moi, c'est le contraire. C'est pour ça que j'aime tant le réalisme magique, par exemple, cette littérature qui part du principe qu'on n'est pas forcément que dans le conte ou dans la science-fiction qui fabrique des mondes, mais qu'on se permet... Il y a des exemples, évidemment, en littérature sans temps de solitude, des choses comme ça, mais même des choses plus que tout le monde connaît, comme par exemple le film de Spielberg, E.T. C'est vraiment ça, le réalisme magique. Ça se passe dans une banlieue parisienne, j'allais dire, non ? Américaine, Los Angeles. Et puis, tout est normal. C'est une famille avec des problèmes de divorce et d'identité, des choses comme ça. Et tout d'un coup, il y a un extraterrestre. Et l'extraterrestre, il n'est pas là juste pour faire joli ou pour faire le malin. Il est là pour dire des choses sur le réel et faire un effet calédoscopique un petit peu sur des émotions qui sont finalement extraordinairement humaines et réelles et c'est en ça que le compte, l'imaginaire ou la démusification ou le merveilleux ou l'extraordinaire extraordinarium, pour moi, sont des arts de vivre, vraiment. Mais c'est quoi la frontière pour vous entre l'imaginaire et le réel ? Parce que quand on vous lit ou quand on lit les gens que vous réunissez pour raconter des histoires, on a l'impression que vous êtes dans une zone frontière. Oui, j'aime bien cette limite. Moi, je crois que la frontière, la vraie frontière, elle est dans la considération poétique, c'est-à-dire ne pas tomber dans le dogme. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait lire un texte sacré, le trouver intéressant philosophiquement, voire même poétique, sans être obligé de le croire, de croire que c'est vrai et l'apprécier. C'est le principe de la fiction et des romans. C'est-à-dire que peu importe, finalement, que ça soit vrai ou non, si ça nous dit quelque chose sur nous ou sur le monde ou que ça nous excite une curiosité, alors c'est formidable. Et pour moi, la limite, elle est là. C'est-à-dire que si on commence à croire à ces mensonges, comme on dit, à croire à ces rêves de trop et qu'on devient une espèce d'auto-prophète et qu'on mélange le rêve et la réalité de trop, alors ça pourrait dire même, pour appeler ça, prendre le melon, quelque part. Alors que si, finalement, on garde ce bon recul du changement de point de vue joyeux, de se dire, ah, je vais raconter quelque chose comme une métaphore. On dit autre chose pour dire la réalité ou une blague. L'humour et la poésie répondent aux mêmes mécaniques, finalement. C'est une façon de regarder le monde par en-dessus, par en-dessous, de l'autre côté et de faire émerger, alors peut-être pas le vrai, mais espérons, en tout cas, le juste. Et si cette frontière, on est toujours en accord avec elle, qu'on ne la mystifie pas. J'ai un petit exemple, moi, personnel. J'ai écrit un livre qui s'appelle Métamorphose en bord du ciel, qui est une des histoires qui sont dans ce livre, avec chacune ont leur préquel et leur sequel. Et je raconte l'histoire d'un cascadeur qui devient très connu parce qu'il tombe. Et les gens viennent le voir tomber. Quand on dirait un spectacle de Pierre Richard, mais à la place de... Ce serait un spectacle physique de Pierre Richard. Il a une Pierre Richardite, le personnage. Et il finit par se faire très mal parce qu'il ne s'est pas tombé. Ce n'est pas un véritable acrobate, c'est juste un maladroit courageux et généreux. Et il va se retrouver à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va lui trouver une maladie grave du sang qui va faire qu'il va devoir aller en chambre stérile. Et on lui dit qu'on va vous faire des rayons et de la chimio. Donc, si vous voulez avoir des enfants, il vaudrait mieux stocker vos spermatozoïdes. Deux ans plus tard, et ce personnage s'appelle Tom Hematome Cloudman. Deux ans plus tard, j'ai des problèmes d'hematome parce que je suis assez maladroit sur scène, un peu comme cet avatar que je m'étais créé. Mais je ne suis pas aussi courageux et pas aussi fou que mon personnage. Mais quand même, il m'arrive quelques mésaventures. Et puis un jour, je n'arrive plus à respirer quand je chante. Et on me fait des analyses. On me dit alors on va vous amener en hématologie. On va vous mettre en chambre stérile et il va falloir stocker vos spermatozoïdes. Et pendant ce temps, j'étais en plus en train de faire le film de la mécanique du cœur avec un personnage qui a une horloge à la place du cœur qui est greffé. Et puis quelques semaines après, on va me dire on va devoir vous greffer de la moelle osseuse. Alors heureusement que je ne suis pas un mystique. Sinon, je me prendrais pour un autoprophète et comme disait mon père, écrire des livres avec quelqu'un qui pond des longos d'or. Comme ça, des lingots, pas des longos. Déjà ni longos d'or, c'est encore autre chose. Ça marche bien au niveau cyclisme, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est autant échangeable. Et bien sûr que ça ne marche pas et que je ne me mystifie pas. Par contre, je m'en sers pour la créativité et ça m'a servi notamment pour ce livre parce que comme je me suis amusé à écrire ce qui se passe avant et après chacun de mes livres et de mes histoires, eh bien j'ai créé un monde où le temps est palindromique, c'est-à-dire qui va dans les deux sens. Donc il y a la surface de cet extraordinarium, de cet oignon extraordinariumique que vous trouvez au centre du disque et à la fin du livre où le réel se passe comme on le est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut recommencer tout à l'heure, on ne peut pas rembobiner, mais dans le pays des reflets où évoluent les personnages des romans, alors on peut aller dans tous les sens. Et c'est là que je m'amuse à justifier poétiquement le fait qu'il me soit arrivé des choses apparemment presque autoprophétiques. Mais la frontière est très nette entre le réel et l'imaginaire, même si l'un peut renseigner l'autre et qu'il peut y avoir des portes entre les uns et les autres, mais elles ne se confondent pas, il n'y a pas de flou. Mais même en créant Dionysos, ce dieu qui est né deux fois, oui, elle est pas mal celle-là aussi. C'est une sorte prophétique aussi quand même là. Elle est marante celle-là. Né deux fois, donc Dionysos, ça veut dire né d'hio, né deux fois, deux fois, du ventre de Sémélé, dans la mythologie grecque, et ensuite de la cuisse de Jupiter, d'où l'expression consacrée. Donc il naît deux fois, et moi effectivement, j'ai eu une maladie auto-immune grave qui a dû nécessiter une grève de moelle osseuse de sang de cordon. Et donc je suis également né de... J'ai changé de groupe sanguin. J'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a couché en 1999 à Dusseldorf et dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide pendant 15 ans. Et en fait, on m'a greffé ça et ces graines ont repoussé en moi. Et en repoussant en moi, je suis né une deuxième fois, j'ai une deuxième mère biologique et j'ai même une jumelle de sang. C'est pas une jumelle d'œuf, évidemment, mais comme j'étais au bout de son sang de cordon, en fait, on a tous le système immunitaire de son père ou de sa mère partagé dans l'ADN. Et moi non, j'ai exactement le même qu'elle parce que je suis au bout de son sang de cordon de l'autre côté, comme vous savez, les petits trucs qu'on avait pour enfants pour faire du faux téléphone avec une ficelle et un peu de yaourt. En fait, moi, c'est ça. Et pour pousser le vice joyeux de tout ça, c'est que j'avais mis le nom de code dans le livre, donc un des livres qui est dans ce livre, de la maman parce que j'étais comme un journaliste, j'étais un peu comme vous, mais je me posais des questions. Donc, j'étais in situ, donc j'ai mis le nom de code de la maman qui s'appelait DUCB425C. Donc, ça aurait pu être une cafetière, mais non, c'était une maman biologique. Et ce qui s'est passé, c'est que le livre est sorti dans quelques pays dans l'Allemagne et j'avais été invité par les alliances françaises, les consulats, pour faire des conférences sur l'imagination dans un contexte d'hospitalisation, résilience, ce genre de choses-là. Et j'arrive en Allemagne et entre une banane et un mars, il y a une lettre et une demoiselle me dit il faut vraiment lire la lettre Schaube, je lirai après la conférence. Ah non, il faut lire avant, vous allez voir, ça va être intéressant pour la conférence. Et là, en fait, c'était une lettre de la directrice de l'hôpital qui avait acheminé mon sang de cordon, qui avait lu le livre, qui avait dit oulala, mais c'est quoi ce code D-U-C-B, c'est du Serreddorf-Cordbank qui a tapé, qui a retrouvé la mère. La mère était travaillée dans son hôpital à l'acheminement du sang de cordon. Donc pareil, je dis ça à un scénario, je dis ça pour un producteur de cinéma, il me fait Deus Ex Machina, c'est trop cousu de fil blanc, ça ne marchera pas. Mais c'est vrai. Et du coup, elle a donné le livre à cette dame, cette dame l'a lue, a aimé le livre et elle lui a dit ben regarde, c'est ton code. Donc cette dame m'a envoyé une lettre, elle me dit je vous suis sur Instagram, j'aime beaucoup quand vous faites du skateboard, vous filmez vos pieds et j'écoute vos chansons et j'ai lu ce livre et j'aimerais vous rencontrer. C'est interdit en France, mais après deux ans en Allemagne avec consentement mutuel, on ne se retrouve pas en boîte de nuit à deux heures du matin, dans un cadre un petit peu encadré pour le coup, c'est possible. Donc pour mériter mon miracle, au lieu de partir en avion ou en vélo ou justement en train, je suis parti en vélo électrique parce que je m'étais essayé notamment sur ces fameux voyages en Chine, au Mexique, etc. au vélo électrique et je m'étais aperçu que 70 km dans une journée, c'était à peu près abordable pour mon vieux corps. Et du coup, je tousse loin des micros, du coup, j'ai fait une petite règle de Troie, Paris du Seldorf et je suis parti en vélo électrique pour la rencontrer et je voulais lui offrir le vélo. On m'a dit qu'on ne peut pas offrir des cadeaux à valeur marchande. Donc j'ai gravé une chanson sur un vinyle à un exemplaire, j'ai demandé qu'il y ait une platine et j'ai traversé. Alors pour assurer le continuum féerique, j'ai dormi que dans des cabanes, une péniche. Du coup, maintenant, j'habite sur une péniche tellement ça m'a plu. Et puis, j'ai rencontré cette maman, cette directrice et aussi la demoiselle qui est ma jumelle de sang. Et on s'est retrouvés autour des espèces de grandes citernes d'azote liquide fumante qui ressemblent vraiment à ceux qui ont, pour ceux qui ont vu Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, le moment où Han Solo s'est congelé. Ça ressemble vraiment à ça parce que c'est de la cryogénisation donc c'est la même chose. Et en fait, on était là à côté et le sang qui coule dans mes veines avait été cryogénisé pendant 15 ans et c'était son sang à elle. Donc on a un peu pleuré, on a écouté la chanson et puis après, j'ai vendu du coup le vélo aux enchères. Et la personne qui a gagné les enchères du vélo, c'est le papa d'une demoiselle qui avait lu mon livre en terminale qui du coup a décidé de faire infirmière. Elle a gagné son concours d'infirmière et il est allé gagner les enchères. Il a ramené le vélo. Entre temps, elle a été prise dans le service où j'ai été greffé et elle y va avec mon vélo. Pas mal. Pas mal. Et Mathias Maldieu, c'est un peu ça votre vie tout le temps, non ? Un peu. Comment vous expliquez ça ? Je ne l'explique pas. Je le vis, je le vibre et puis c'est marrant de raconter mais des fois, je ne faisais pas le malin. En chambre stérile, j'aurais préféré faire des voyages, avoir un enfant, faire d'autres livres ou d'autres disques ou des jours comme aujourd'hui à rencontrer des gens qui viennent discuter avec moi parce qu'ils aiment bien mes livres ou qu'ils veulent les découvrir. Mais quand même, il y a quelque chose chez vous du mouvement perpétuel. Ah oui, ça oui. D'ailleurs, tout à l'heure dans les loges, vous me disiez mais moi j'aime bien dormir dans les hôtels, dormir dans un bateau parce que ça bouge, dans une gare, mais qu'il y a du mouvement. Donc quelque part, vous le provoquez un peu aussi en bougeant ? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est certain. Quand on reste chez soi, quand on s'enferme, même idéologiquement, le mot terrible, et qu'on commence à se laisser corseter par des dogmes, qu'ils soient religieux ou autres d'ailleurs, des idéologies qui étriquent et nous arrive quasiment rien. Mais vous, ça ne vous fait pas peur qu'il vous arrive des choses au contraire ? Non, non. Quel rapport vous avez au risque ? Alors j'ai le goût du risque, mais j'avais eu une discussion, j'avais rencontré un écrivain génial qui s'appelle Patrice Franceschi. Oui. Vous connaissez peut-être Patrice Franceschi ? Je crois qu'il a eu le Goncourt des lycéens, il a eu plein de trucs. C'est un écrivain voyageur et il a écrit un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le goût du risque, à ne pas confondre avec l'éloge du risque. L'éloge du risque, c'est-à-dire c'est bien de faire un risque et ça deviendrait un nouveau conformisme. Non. En fait, le goût, c'est-à-dire que malgré le fait que ça puisse mal se passer, et c'est ça le risque, en fait, il y a une saveur, il y a une étoffe, il y a un panache. Et ça, je ne peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que ça m'excite. Depuis toujours ? Oui, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire depuis que j'ai frôlé la mort de très peu. Il y a une pulsion de vie supplémentaire qui ne me rend pas téméraire parce que justement, j'ai trop de respect pour la vie pour faire n'importe quoi. Le risque, ce n'est pas faire n'importe quoi. Sinon, ce n'est pas un risque, c'est de la connerie, juste. Si prendre un risque, c'est me bourrer la gueule, mettre un bandeau et sortir sur l'autoroute. Ce n'est pas un risque, c'est n'importe quoi. Mais calculer un risque au risque de l'échec m'intéresse parce que si je ne fais pas n'importe quoi, même si j'ai un échec, je sais que je vais apprendre de cet échec. Je ne dis pas que je ne vais pas le mystifier et le rendre romantique parce que l'échec ne va pas me faire plaisir. J'ai fait un échec, c'est génial, qu'est-ce que je vais apprendre ? Mais j'inclus ça dans la question du risque et de ce fameux goût du risque dont parle Patrice Franceschi. Et ça vous vient de quelque part ? Est-ce que c'est un héritage familial ? Oui, je crois que j'ai quand même été... Alors pourtant, j'avais une maman d'une folle tendresse mais qui avait peur de tout. C'est-à-dire qu'on allait faire du pédalo, elle mettait un gilet de sauvetage. Et du coup, elle était vraiment comme ça. Donc on se chambrait pas mal. Elle disait que j'étais l'oiseau sur la branche. Et du coup, après, je lui chantais Like a bird in no wire de Léonard Cohen. Et mon papa est plus, effectivement, plus aventureux parce que de son métier, il a poussé à faire beaucoup de voyages. Et du coup, au contact de la surprise un peu obligatoire, il a généré une petite addiction de ça et puis raconté des histoires extraordinaires. C'est pour ça que j'ai fait le guerrier de porcelaine sur son histoire quand il a traversé la ligne de démarcation après avoir perdu sa mère tout jeune et que cette histoire, justement, encore une fois, le réel, l'imaginaire, je l'ai entendu raconter avec des versions différentes un paquet de fois. Le repas du dimanche, on met un petit peu de jazz New Orleans sur la platine dual de vinyle et on me raconte que quand on était petit, on avait traversé la ligne de démarcation où ce n'était pas toujours la même version. Et c'est ça que j'aime dans la fiction parce que ça peut dire le juste quand même même si ce n'est pas vrai et la littérature, ce n'est que ça. D'ailleurs, on le dit, les politiques, quand ils s'engueulent entre eux, oh, ça, c'est de la littérature. Donc, ce n'est pas exactement vrai mais par contre, ça peut renseigner sur le politique peut-être. Mais alors, chez vous, il y a cet attachement à l'enfance. Alors, on le sent même là quand vous racontez et vous dites finalement votre univers, il vient un petit peu de ce goût-là, de cette enfance, de votre père qui raconte des histoires et qui les change et vos livres reprennent de cette idée-là. Et depuis tout à l'heure, ce dont vous nous parlez, cette frontière entre l'imaginaire, le réel, cette capacité... Ce n'est pas de ma faute, c'est votre question. Cette capacité tout d'un coup à y aller, j'ai envie de dire presque, innocemment. C'est quoi ? C'est ce qu'on réussit à faire de notre enfance ? C'est ça, c'est l'inverse d'une régression. Les gens confondent ça beaucoup. Dans le temps cynique, je parlais de la littérature avec ce côté un peu péjoratif. On peut dire la même chose. Oh, bah lui, il est gentil. Oh, bah lui, c'est un poète. Alors quand on dit, oh, lui, c'est un poète. Lui, il est gentil. On devrait s'extasier devant les gentils et les poètes. Pas que. On a besoin des médecins, on a besoin des scientifiques, on a besoin des inventeurs, mais on a aussi besoin des poètes et des rêveurs pour mettre une espèce de fluidité et un filtre avec tout ce qui se passe et j'ai envie de dire surtout en ce moment parce que la poésie et le rêve, c'est le changement de point de vue, donc c'est la nuance possible. On ne prend pas au sérieux l'imagination. Alors ne nous prenons pas au sérieux, mais faisons les choses sérieusement. L'imagination permet l'empathie. L'imagination ne sert pas seulement à inventer comme je le fais parfois pour enseigner mon réel à moi des géants, des famoiselles ou des sirènes. Il sert à se mettre aussi tous les jours à la place de l'autre. Et ça, c'est absolument capital. Et se mettre à la pensée contre soi, se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quand même ce qui permet le débat démocratique, ce qui permet de se tromper que ce ne soit pas grave, de ne pas être d'accord et que ce ne soit pas grave. Donc c'est très important. Et à l'heure des réseaux sociaux, où il y a plein de choses merveilleuses aussi grâce aux réseaux sociaux, le problème qu'on a, c'est qu'on a une accélération de l'indignation et un temps de pensée qui diminue par contre. C'était magnifique, le texte Indignez-vous. Mais il aurait peut-être dû être sous-titré Mais pensez d'abord. Et ensuite, indignez-vous si vous avez pensé qu'il est juste, selon vous, de vous indigner. Donc tout ça, pour moi, ça se rejoint dans cette résilience, dans cette résistance poétique que moi, je trouve, et là, je ne parle pas pour ce que je fais moi, je parle pour ce que je consomme, les autres livres, les autres penseurs, les autres chanteurs, comment je m'en nourris et comment on peut échanger d'accord, pas d'accord, aimer, pas aimer. C'est par exemple génial. Il y a des livres qu'on n'arrive pas à lire à une époque. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Bon, je l'ai essayé quatre fois. À chaque fois, je calais à la page 40. Alors que j'adorais, mais il y avait tellement de personnages, de trucs, d'intrications que comme moi, j'aime lire plusieurs livres en même temps, finalement, je l'arrêtais. Et puis cet été, j'ai eu du temps, je l'ai lu en entier et je me suis régalé. Il y a des musiques, par exemple. Quand moi, j'écoutais Sonic Youth, Nirvana, Les Pixies, au début, mon père me mettait Jacques Brel ou Barbara et je soufflais, je levais les yeux au ciel. Un piano, un accordéon. Puis un jour, j'ai vu un live de Jacques Brel qui chantait ces gens-là. Puis après, j'ai vu Barbara sur son piano et j'ai trouvé que c'était du punk rock. Je trouvais qu'il y avait une intensité folle. Donc, c'est des moments, même, on est tout le temps en mouvement, nous-mêmes, même quand on ne le veut pas. Donc, autant l'assumer. Mais l'imaginaire vous a sauvé la vie quand vous étiez dans cette chambre, comme ça, quand vous étiez finalement en plein soin ? Il m'a aidé. Il m'a aidé, en fait, à mettre la réalité à bonne distance et surtout à ne pas me victimiser. Parce qu'il n'y a rien de pire. Si tu deviens... Parce qu'à l'hôpital, tu deviens rapidement un malade. C'est-à-dire qu'on te met l'uniforme. On te met l'uniforme, il y a un bracelet, ça y est, c'est fini. On devient un malade en quelques jours. On se rentre dans le lit. Non, moi, je m'habillais tous les jours. Et même tous les jours. Même si ça ne servait à rien, je me levais et je m'étais mis une rythmique de marathonien. Et j'écrivais tous les jours. Et des fois, j'écrivais très peu, j'étais fatigué. Mais c'est encore la question de l'identité contre l'identitaire. Je ne suis pas devenu un malade. Je n'ai pas eu ce plaisir victimaire de dire je suis un malade ou aujourd'hui, je suis un greffé. J'en suis un, ça fait partie de moi, mais ça ne me définit en rien. Ce qui me définit, c'est raconteur d'histoire. Ça, oui. Et même malade, tant que j'ai pu, il y a des jours, je ne pouvais pas, tout simplement, parce que j'étais trop fatigué. Mais tant que j'ai pu, je l'ai fait et ça, ça m'a aidé. Mais ce qui m'a aidé, c'est aussi évidemment les proches, évidemment le service soignant et évidemment un petit peu de chance parce qu'il faut cocher toutes ces cases pour se sortir d'un si mauvais pas. J'avais dit à mon professeur vous m'avez sauvé la vie. Il m'a dit bien sûr que non, sinon je sauverai la vie de tous mes patients. Donc, il y a une part de chance, il y a une part d'aléatoire. Donc, il ne faut surtout pas, lui justement, m'apprend ça, de mystifier le traitement, mais ni le patient. C'est en fait une agrégation de forces qui se mettent en marche et qui parfois arrivent à slalomer entre les arbres. Mais dans vos livres, on a l'impression quand même que vous soutenez cette histoire de part d'enfance qu'il faut préserver, garder, entretenir. D'ailleurs, vous dites finalement un livre, c'est l'espace infaillible qu'on a besoin de garder près de soi pour se souvenir, pour grandir, pour avancer. Mais oui, alors vous faites bien de me recadrer un peu parce que j'ai un peu digressé, vous avez raison. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la part du cynisme et du temps court, l'enfance, c'est le temps long. L'enfance, c'est le moment où on joue, on passe du temps à jouer. Qu'est-ce qu'on dit un comédien sur scène ? Il joue. Un musicien, il joue. Et ce n'est pas une régression. C'est juste que c'est prendre le temps en fait de s'amuser. Lire, c'est amusant. C'est prendre tout ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On muscle son enfant intérieur. On ne régresse pas, on muscle son enfant intérieur. Mais ça rejoint votre question sur cette histoire de frontières. Ça ne veut pas dire que je suis un enfant ou que je vais me comporter comme un enfant de 8 ans. Je vais me souvenir très bien de la sensation de liberté et d'émerveillement que le fait d'avoir 8 ans m'offrait. Je vais garder cette part-là et ensuite, avec mon cerveau d'adulte, je vais faire un mix. Je vais trier tout ça. Mais je ne vais pas devenir un capricieux. On me parle souvent du complexe de Peter Pan. Mais bien sûr que non. Je suis l'inverse du complexe de Peter Pan. J'adore cette histoire et encore plus le livre que les films. Mais c'est pour ça que vous dites que finalement, pour vous, tout ce que vous faites qui est de l'ordre de la création est un acte politique. Bien sûr. Bien sûr. Parce que politique, ce n'est pas forcément que je me prendrais pour un homme politique ou ce genre de choses-là. Parce que je n'ai absolument pas les compétences pour ça. Je n'ai pas développé ce savoir-là. Mais au sens du politique, de la cité. Et je crois assez fort, un peu comme je le disais tout à l'heure, qu'on fait plus société en étant des ultras nous-mêmes, à façon Camus ici-bas ou Nietzsche devient toi-même, qu'en étant dans l'appartenance et donc dans l'identitarisme, qu'il soit religieux, politique, ethnique, orientation sexuelle, malade, greffé, roux, petit, gros. On est des nous-mêmes avant et après. Quand on est tous des nous-mêmes et qu'on respecte et que la meilleure façon de respecter l'altérité, c'est d'en être gourmand. Ce n'est pas juste une espèce d'ultra-tolérance qu'on nous sert parfois et qui est sauf sans que c'est le camp du bien mais qui fait qu'on ne peut plus rien se dire ni même se moquer les uns des autres. On le voit avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo ou avec Salman Rushdie. Non. Être des hyper soi-même permet d'avoir de l'autodérision et de vivre en société pour moi, en tout cas. Il y a une très belle histoire, c'est Écolo, que j'aime bien, qui est sur l'histoire du colibri. Vous la connaissez, cette histoire ? Je vous la redis en deux secondes pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Qui ne la connaîtraient pas. c'est un incendie dans la forêt et un petit colibri, donc ces petits oiseaux avec des ailes qui vont très vite, va chercher une goutte dans l'océan et la ramène dans l'incendie. Et donc l'oiseau, tout le monde se fout de sa gueule avec sa goutte d'eau. Et l'oiseau dit non mais je sais bien que je ne suis pas à fond. Je sais bien que je ne vais pas éteindre l'incendie avec ma goutte d'eau. Mais par contre, si tout le monde fait comme moi, au lieu de fuir ou de paniquer, eh bien en fait, ça peut aider, peut-être pas à éteindre l'incendie, mais à le calmer un petit peu. Donc ça marche, c'est une métaphore qui marche très bien sur la question de l'écologie. Justement, sans la moraliser, si chacun met une petite goutte, ce n'est pas parce que toi, tu as envie quand même de manger de la viande mais du coup, tu essaies de faire plus de vélo. Au contraire, toi, tu arrives à ne pas manger de viande mais par contre, tu es obligé d'aller bosser avec ta voiture, il n'y a pas de moralisation, c'est chacun qui fait ce qu'il peut. Ça ne moralise pas, ça encourage joyeusement. Et je crois à l'idée assez fort d'une écologie émotionnelle également avec la curiosité et la culture. Et encore une fois, je ne suis pas en train de revendiquer mes livres ou là, je ne défends pas mes livres ou mes disques ou je ne sais quoi. Je défends cette curiosité et que si tout le monde amène sa petite goutte, que ce soit les créateurs ou ceux comme aujourd'hui, comme cette librairie Mola qui m'accueille, vous qui avez travaillé pour me poser des questions et vous qui avez la curiosité de venir à un événement où on échange, je pense qu'il y a moins d'identitarisme. Vous aimez tel livre et puis vous préférez ce que je faisais au début. Moi, j'aime bien le chanteur mais l'écrivain, je n'aime pas trop. Moi, j'aime bien ses livres mais quand il saute partout sur scène, ça me fatigue. Très bien. Et puis si vous aimez tout, tant mieux, c'est génial. Mais pourquoi pas ? C'est des angles, c'est des entrées, c'est du débat, ça joue, ça crée du mouvement entre nous, entre vous et je crois à ça vraiment bien au-delà de mon petit nombril. Ce qui ressort quand même de vos écritures, justement de ce personnage que vous êtes qui saute partout et qui crée des personnages surdimensionnés, tout petits ou avec des queues de poisson, ces livres dans lesquels vous réunissez plein d'auteurs qui vont raconter leur enfance, on a l'impression que vous avez un cœur énorme et que vous aimez tout le monde. On a l'impression que votre cam, non, c'est l'affection. Vous êtes romantique ? Oui. Oui, mais par contre, j'aime pas perdre du temps à détester. J'ai l'impression qu'il y a cette affreuse phrase « Tuer le temps ». Non, non, moi je veux pas tuer le temps, je veux le ressusciter tout le temps et quand je m'agace, j'ai l'impression de tuer le temps, en tout cas de le perdre. mais malheureusement, je suis aussi un sanguin, je ne suis absolument pas un maître zen qui arrive à contrôler ses émotions, je suis aussi un nerveux. Je suis un nerveux, je suis un impulsif, donc des fois, je m'agace. Mais comme je sais que philosophiquement, la vengeance est une perte de temps, j'essaye que ma revanche soit par la hauteur. Mais des fois, je n'y arrive pas, je suis un humain comme les autres et des fois, je m'agace et je me rappelle notamment de l'euphorie que j'ai eue quand je suis sorti de l'hôpital où j'étais dans un taxi et le taxi gueulait sur un Vélib à Paris, sale jeune, machin truc et j'avais envie de lui caisser la gueule parce que moi, je venais de 11 semaines en champ stérile avec des gens qui au goutte à goutte m'avaient sauvé la vie, je ne pouvais pas, je ne supportais pas. J'étais injustifié. Je dis non, je ne peux pas et mon médecin m'avait dit vous serez vraiment guéri le jour où vous serez à nouveau, vous allez vous plaindre de la pluie et des embouteillages. Il faut que vous retourniez avec les vivants. Il faut retourner avec les vivants. Il ne faut pas faire de mépris de classe même par euphorie. Redescendez, remontez, redescendez, remontez. Être le poète, c'est être l'oiseau mais le poète, il doit aussi débarrasser la table et ranger la poubelle et remplir ses trucs, ses papiers et compagnie. Sinon, ce n'est pas un vrai poète. C'est une bulle de savon. Mais votre création vient de l'autre. Toujours, on a l'impression que vous aimez les gens, que vous observez tout en détail tout le temps et que vous êtes incroyablement sensible aux petits signes de chacun. Ça se muscle, ça c'est l'enfant intérieur qui se muscle. C'est sûr que c'est l'autre. Donc vous êtes un attentif permanent ? Oui, mais je me suis habitué. Vous savez, je me rappelle des sensations extraordinaires quand j'ai commencé. Moi, je n'ai pas fait de la musique au sens classique. J'ai fait de la musique parce que j'étais un très mauvais tennisman et un footballeur trop petit et qu'au bout d'un moment, pour intéresser un peu les filles à un petit roux plus petit que les autres et qui ne marquait pas assez de buts, il a fallu que je trouve une solution absolument. Et du coup, il y avait une guitare dans la chambre de ma sœur et j'ai commencé à faire des petites choses, mais je n'ai pas appris la musique. Mais par contre, dès que j'ai commencé à faire de la musique, à enregistrer des choses avec le groupe, je me rappelle de cette sensation extraordinaire quand j'ai écouté « Ah ouais, la basse, elle fait ça ! » où j'ai commencé en fait à trier. Et là, le piège, c'est tomber dans le technicisme de devenir un espèce d'expert à la con. C'est-à-dire rien de plus pénible que les experts. Ils s'arrêtent, ils répondent aux questions. Moi, je veux continuer de poser les questions. J'avais été émerveillé par Delphine Orvilleur, cette rabbin laïque que j'adore par-dessus tout et qui disait, qui me racontait une histoire juive. Je ne suis pas du tout juif, mais j'avais trouvé ça absolument passionnant, qui disait, il y a une histoire à un moment donné avec un rabbin qui dit, j'ai des réponses, j'ai des réponses, vous voulez mes réponses ? Et tout le monde s'ennuyait de lui. Nous, on veut des questions. La question, c'est le chemin. Et je crois que c'est ça en fait, ce qui me tient. C'est la question. Après, tu y réponds, et peut-être que tu ne répondras pas de la même manière à nouveau deux heures plus tard ou plus tard. C'est la question de la nuance, de ne pas être dans la certitude et de douter. Bien sûr, tout ça aussi se dose. Ce n'est pas un nouveau dogme. Le dogme de la question serait une erreur aussi. Ça fonctionne un peu comme un vaccin, le doute. Un vaccin, il y a de la maladie dedans. Si on n'en met pas assez, on ne s'immunise pas. Si on en met trop, on tombe malade. Et je pense que le doute et l'espoir sont deux choses qui se dosent comme un vaccin. Si on n'a pas du tout d'espoir, c'est compliqué. Mais si on ne jure que par l'espoir tout le temps, déjà, on est souvent déçu. Et en fait, on commence à faire fondre la frontière dont vous parlez tout à l'heure entre le réel et l'imaginaire. Il y a un très beau mot, ça s'appelle l'espérance. C'est l'espoir vraiment au jour le jour. Et dans le western, qu'est-ce que vous aimez ? Dans le western, j'aime la camaraderie, j'aime la sensation de grands espaces, le risque, le souffle, le panache, l'atmosphère, alors qu'il y a plein de choses que je n'aime pas dedans. Mais il y a quand même une ambiance qui fait qu'on retrouve le western dans beaucoup de votre travail. Pour moi, je le transpose. Le western, pour moi, Star Wars est un western, par exemple. Les livres de Conrad, les livres de Jack London, sur la route de Jack Kerouac, il n'y a pas un indien, il n'y a pas un gunfight, c'est un western. C'est un western émotionnel. C'est-à-dire qu'on part loin de chez soi et on accepte d'aller prendre le risque de sortir de sa zone de confort. C'est ça, en fait, pour moi, le western. Et je pars du principe que je n'ai absolument pas inventé, mais que j'ai lu, qu'en sortant sa zone de confort, en fait, on l'augmente. Mais encore une fois, c'est un équilibre. Si on est tout le temps dans sa zone de confort, c'est le fameux n'importe quoi dont je parlais tout à l'heure avec le bandeau au milieu de l'autoroute bourré. Il y a quelque chose chez vous aussi de Boris Vian. J'ai été parrain de son centenaire. Donc, son fantôme a déteint sûrement un tout petit peu. Et notamment, quand vous parlez de cette histoire dans la mécanique du cœur, l'horloge dans le cœur, vous avez une grande affection pour l'artisan, l'artisanat. Oui, pour moi, j'ai toujours du mal avec les auto-proclamations poètes, alors que pourtant, c'est un beau mot, comme je vous le disais à l'inverse tout à l'heure, mais j'ai mes contradictions. J'ai peur même de moi et d'autres qui vont se dire poète ou qui vont se dire artiste, comme on a sur les profils Facebook ou Instagram. Artiste, poète, écrivain. Je suis la merde. Ça pique un peu. Je ne sais pas, j'aimerais lire avant, en fait, avant de savoir. et chacun se fait son idée. Mais j'aime bien l'idée d'artisanat et ce n'est pas de la fausse modestie. C'est que l'artisan, c'est celui qui recommence. C'est celui qui remet le travail, je ne sais plus, l'expression le travail sur le métier. Oui, c'est ça. C'est quoi l'expression ? 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Exactement. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Et ça, c'est une devise d'artisan. Plus que d'artiste, l'artiste croit peut-être justement qu'il est l'oiseau tout le temps, qu'il va dans les nuages. Il y a un très beau texte sur la poésie de je ne sais plus qui non plus qui dit qu'en fait, on doit descendre les poètes des nuages. Et je ne suis pas complètement d'accord avec eux parce qu'ils doivent aussi être les gens qui sont les oiseaux et qui se trimballent dans les nuages, mais pas que. L'oscillation. Regardez un exemple en musique. Pour avoir une note juste, souvent, on fait un trémolo. Un trémolo fait que si la note juste était une barre comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme une oscillation. Et c'est l'oscillation qui donne la sensation que la note est juste alors qu'en fait, elle est tout le temps un peu fausse. C'est magique. Et c'est le mouvement, c'est le frottement, c'est l'étincelle, c'est le truc pas parfait. Dès qu'on commence à parler de pureté, de toute façon, ça commence un peu à craindre. Ça commence à aller sur des idéologies. Donc finalement, c'est l'horloge, l'objet qui vous correspondrait le mieux ? Non, parce que l'horloge, elle est... J'aime les horloges molles de Dali. J'aime l'idée sur la route de Kerouac où Dean Moriarty dit que quand il perd la notion de temps, il gagne le sens du temps. Donc c'est ces horloges-là, c'est le temps, c'est pour ça que je vous parlais de temps palindromique et de choses comme ça. La sensation de temps, ça me fascine complètement. Le fait que quand on s'ennuie, le temps passe lentement en sensation, c'est une autre horloge, c'est l'horloge émotionnelle. Alors si j'en avais une, ce serait l'horloge émotionnelle. Celle qui dicte le temps, je ne la méprise pas, elle est importante, encore une fois, la frontière. Si je ne suis que dans l'horloge émotionnelle, je me déconnecte de tout. Mais c'est celle-là qui est importante. Sur scène, c'est la même chose. Si je suis tout le temps en trance avec mon public, je vais jouer n'importe quoi avec le groupe. Je vais me déconnecter du groupe. Mais si je veux juste bien faire mon petit exercice de style de chanteur de rock avec la jambe bien avancée, chanter la bonne note au bon moment et être bien avec le groupe, je ne suis pas assez avec le public. Donc je dois être un passeur, je dois être comme ça dans cette oscillation bizarre où forcément, à des moments, je vais me tromper. Je vais faire une fausse note ou je vais me déconnecter du public parce que je vais être trop. Mais je vais chercher à trouver cette... Voilà, comme un pilote qui cherche la... On dit l'assiette ou quand on est en... La balance. Quand on est un plongeur, on essaie de trouver la flottabilité, la flottaison, je crois, je ne sais plus. La flottaison. On va respirer ou on va dégonfler ou on va regonfler son gilet de sauvetage. Je cherche ça sur scène, je cherche ça quand j'écris et je cherche ça sans l'intellectualiser. C'est en fait des automatismes non automatiques parce qu'il faut toujours les remettre, refaire le réglage au jour le jour, même dans mon couple, aujourd'hui avec vous, en discutant là maintenant. Et puis forcément, à des moments, je me trompe. À des moments, je mets le mauvais dosage. Émotionnellement, qu'est-ce qui vous bouleverse chez Boris Vian ? Sa liberté, le fait qu'il se prenne jamais au sérieux et qu'il soit extraordinairement sérieux, alors que souvent, on a affaire à des gens qui se prennent très au sérieux et qui ne le sont pas vraiment. Et sa jubilation créative, ses mots-valises, sa façon de regarder une situation, encore une fois, avec des changements de point de vue et l'angle biseauté du merveilleux. Vraiment comme ça, comme un magicien qui truquerait. Il truque et en truquant, il émerveille et dit quelque chose du réel. Il ne s'en éloigne jamais. C'est-à-dire que c'est l'erreur, par exemple, du film, je trouve, alors que je suis un grand fan de Michel Gondry, que j'adore, mais il a raté le film parce que le film, même s'il est éminemment créatif, c'est un film que oiseau dans les nuages. Il n'est pas connecté à l'émotion, alors que le livre de l'écume des jours, on est émerveillé par la créativité, mais on a peur pour le personnage et on est terriblement ému. Et pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons en résistance poétique ? Pour continuer à ne pas être d'accord avec l'automatique qui fait de nous des identitaristes de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on reste dans un rail. C'est Brel qui disait je suis très en colère contre les feignants parce que c'est en étant feignant qu'on devient bête. Ou alors, il y a ce poème génial de, ce n'est pas William Carlos Williams, c'est Robert Frost qui s'appelle The Road Not to Taken. En fait, on se retrouve devant un carrefour, il y a une autoroute et il y a la forêt. Et il dit qu'il faut tout le temps passer par la forêt le maximum où vraiment, si on est en retard, OK, on prend l'autoroute un, quelques kilomètres d'autoroute. Il ne faut pas bannir l'autoroute, sinon encore une fois, on devient un extrémiste. Mais il faut passer par la forêt même si c'est plus long, même si on peut avoir une coulée de boue, même s'il y a des animaux dangereux. Il y aura forcément de l'émerveillement et il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher ça parce que ça nous enrichit et que dans nos problèmes et nos difficultés, ça va forcément créer de l'empathie pour les autres et que ça va nous permettre de faire société plus facilement que si on est toujours dans son autoroute et je suis comme ça, mon orientation sexuelle, c'est ça, et moi je suis telle religion ou je ne suis pas telle religion et lui il n'est pas comme moi et moi je suis comme ces machins trucs et machin. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui et c'est très problématique. Finalement, la poésie elle pourrait nous sauver de pas mal de choses alors si je vous suis bien. Moi je crois à ça mais j'y crois justement et c'est tellement joyeux, je n'y crois pas comme un dogme ou alors ce serait un dogme comme les horloges molles de Dali, ce serait un dogme qui serait en constante évolution qui ne ferait que de se transformer tout le temps et si on est alerte à son instinct et à son intellectuel, on peut suivre ou changer soi-même parfois le parcours. J'avais une petite devise pardon. Vous s'en priez. J'avais une petite devise dans le livre et le film Une sirène à Paris des surprisiers qui était l'imagination peut changer le monde, en tout cas le sien. Ce qui constitue un excellent début et en fait c'est toujours si j'avais eu la devise des surprisiers c'était l'imagination peut changer le monde. Ça y est, j'étais un militant. Non, je ne serais jamais militant de rien du tout. Je serais engagé mais je ne serais pas militant. Ce n'est pas la même chose. Au fond, vous êtes adepte de la nuance. Bien sûr. Absolument. Et ça m'énerve des fois parce que je suis un être humain donc il y a des fois j'ai envie d'être radical. J'ai envie de m'énerver. J'ai envie de dire ça m'emmerde et j'ai envie de pointer parce que je suis un être humain et on est fait de ça. Mais je sais philosophiquement que j'ai tort. Qu'à chaque fois que je... Il y a Johan Svar qui a dit un truc magnifique là-dessus sur le conflit israélo-palestinien. En ce moment, il a dit lisez des choses des deux côtés de la politique, des poèmes et n'y comprenez plus rien à un moment donné. Et au moment où vous n'y comprenez plus rien, vous êtes un peu plus dans le juste parce que vous hurlez moins. Et il se trouve que c'est une belle manière d'être engagé plutôt que d'être militant. Alors, on pourrait résumer. Donc, vous êtes un poète. Vous êtes plutôt adepte de la nuance. Vous êtes assez nerveux mais vous arrivez à temporiser un peu avec l'imagination, la création. OK. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Je suis extraordinairement gourmand. Mais pour tout. J'entends. Alors que je suis monomaniaque de la nourriture. Je mange comme un enfant de 5 ans. Problème de phobie alimentaire de l'hypersensibilité. J'aime tout ce qui est jaune, la purée, les crêpes et l'omelette bien cuite. C'est-à-dire que l'omelette est baveuse. Je ne peux pas la toucher. Mais par contre, les gens croient que je n'aime pas la nourriture et je me régale, en fait. Je me régale d'un plat de coquillettes cuit exactement comme il faut avec un tout petit peu de poivre. Je m'en régale, vraiment. On peut ajouter épicurien, alors, peut-être. Je suis épicurien et stoïcien. J'aimerais être stoïcien mais je ne le suis pas tout le temps parce que j'aime le passé et j'aime me projeter quand même. mais j'aime l'ultra présent. Je suis arrivé depuis la grève de molle osseuse à me resserrer un petit peu plus sur le présent. Mais encore une fois, si ça devient docte, ce côté un peu les accords toltèques et tous ces trucs, c'est vachement intéressant. Mais si on en fait sa propre religion et qu'on ne se projette plus et qu'on ne se sert plus de son passé du tout, ça ne marche pas non plus. Donc en fait, on pourrait ajouter que vous n'aimez pas être enfermé. Ah oui, ça c'est terrible. C'est pour ça que j'ai dû énormément travailler mon imagination quand j'ai passé 11 semaines dans une chambre stérile où on ne pouvait ni me toucher et où j'étais vraiment assigné à résidence, le mot que je déteste le plus au monde mais où j'ai fait justement en sorte de ne pas... Je suis tombé malade mais j'ai essayé de voler autre chose et de ne pas rester devenir le malade comme je vous disais tout à l'heure. Il y a une autre chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans vos clips, dans votre écriture, dans votre création en général, c'est des bulles. Il y a beaucoup de bulles dans votre univers. C'est vrai. Pourquoi ? Un acte manqué de bédéistes. Je pense que c'est... Alors en plus, c'est un hasard sur l'extraordinarium parce que la couverture de ce livre et du disque ont été... C'était un concours de fan art. C'est-à-dire que j'ai demandé ce que j'ai eu chez La Chance dans des événements comme aujourd'hui par exemple, que les gens m'amènent des fois des dessins ou sur les réseaux m'envoient des cosplays comme on disait. Ils se déguisent en personnages. Des choses comme ça. La sirène. J'ai reçu des cadeaux de sirène, de Jack, de choses comme ça, beaucoup. Et je trouvais ça bien pour ce espèce de bilan joyeux de proposer aux gens de faire la couverture. Bien sûr, je précise que celui qui a emporté la mise a été payé exactement comme un graphiste. Ce n'était pas l'occasion de se faire faire une couverture gratos comme certains me l'ont dit sur Internet parfois. Eh bien, non. Mais il a fait des bulles. Mais on retrouve dans votre écriture les bulles. J'ai trouvé ça génial. Il y a des bulles. Il y a une chanson qui s'appelle L'une bulle sur l'album Haïku. Mais oui, peut-être parce que c'est des moyens d'échapper. Puis c'est l'émerveillement. C'est effectivement, c'est peut-être l'enfance. mais c'est des bulles qui doivent être des bulles de savon qui doivent, encore une fois, par rapport à votre question très juste du début, on doit pouvoir les crever à un moment donné. Si c'est des bulles qui sont des bulles qui isolent, elles doivent être des bulles qui protègent par moment comme un rêve ou un souvenir. Mais elles ne doivent jamais être des bulles qui isolent. Ou alors, quand on en a besoin comme une chambre stérile, on appelait ça une bulle stérile avant parce que vraiment, les malades, contrairement à moi, j'ai eu la chance d'avoir un flux. Donc j'étais dans une vraie chambre d'hôpital. On ne pouvait pas me toucher mais j'étais quand même dans une chambre d'hôpital. Les gens qui ont eu des maladies comme les miennes, des leucémies, des choses comme ça, étaient vraiment dans des endroits où il y avait le lit et rien. Et on leur passait des trucs au milieu, c'était des bulles. Je crois qu'on a fait un petit portrait de Mathias Malzieux qui était plutôt pas mal. Est-ce qu'on finirait pas en chanson ? Alors, j'ai oublié ma guitare. C'est pas grave. J'ai oublié ma guitare. Mais ce que je peux vous faire, si vous voulez, imaginez-vous quand j'ai fait ce Paris du Seldorf. En plus, c'était assez extraordinaire parce que j'étais en train de préparer le film Une sirène à Paris et j'ai traversé une partie de la Belgique et je rencontrais les équipes du film. Alors, c'était formidable les étapes comme ça. Et il s'est passé des choses assez amusantes. Et notamment, j'avais ce petit disque avec la chanson Family. Et si vous voulez, je peux vous chanter la chanson Family comme on l'a écoutée. Donc, imaginez-vous, je suis arrivé en vélo. Il y a cette demoiselle, ces deux demoiselles, la maman et la fille. Je m'étais dit surtout, je pleure pas. Elle, je suis arrivé dans la salle, elle pleurait déjà. C'était extraordinairement pratique. et on a mis cette chanson. Donc, normalement, il y a une guitare. Ça crachotait comme ça. Et la chanson pour elle. I am a cowboy with an electric horse beating the road to go to this cell door To meet a family Who saved me Years ago To meet a family About who I don't know Anything But it's Everything Fifty hundred miles Away from home Haunted by ghosts Of my family At home I've met a family Who saved me Years ago To stay for a while In this world Close to my Family Merci Mathias Malvin Quand même, ça appellerait bien une petite dernière question. Est-ce qu'être un rockeur sur scène, ça a été rapidement un rêve de gosse ? Oui. Non ? Si. Peut-être. Je ne sais pas. Si, en fait, ça dépend ce qu'on appelle gosse. Mais pas tout petit. Tout petit, je rêvais que football, tennis, ski. Sportif. Ouais, foot. Vraiment, foot, tennis, mais le foot, quoi. D'ailleurs, c'est resté. OK. Le foot, alors, j'aime aller au stade pour l'ambiance, mais bon, quand il y a un mec derrière moi qui fait « Boum, je te dis là, putain, je te dis ». Bon, je ne vais pas dire tous les gros mots, mais bon. Des fois, je dis peut-être que je vais regarder chez moi le match, finalement. Mais par contre, j'aime prodigieusement ce jeu qui crée des... Voilà, il faut obliger. Il faut faire passe, il faut s'écouter, il faut faire du dépassement de soi. Il y a des scénarios, des retournements de situation. J'adore ce jeu. Mais sur scène, il y a de ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Sur scène, il y a le public. Une équipe de foot, apprendre à gagner sans prendre le melon, apprendre à perdre sans insulter l'arbitre ou l'adversaire, c'est une école de vie fantastique. Et je pense que ça m'a aidé pour la gestion aussi, effectivement, du groupe Dionysos, par exemple, ou de tous les travaux par équipe. Un film, c'est un travail par équipe. Si tu commences à, encore une fois, être victimisé dès qu'il y a un problème ou à faire des clans. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des claniques, des gens qui se mettent ensemble pour critiquer le machin et le truc. Ça m'agace terriblement. Et l'élégance, le beau, le costume, qu'est-ce que ça représente dans votre univers ? Pour moi, c'est un petit peu comme l'humour. C'est une politesse. C'est-à-dire qu'être un peu drôle de temps en temps, c'est une politesse. Par exemple, je l'ai vu, un jour très compliqué à l'hôpital, j'entendais dans les couloirs les infirmiers qui paniquaient parce qu'ils n'avaient plus assez de sang pour tout le service. Il y avait eu un accident de voiture et ils n'avaient plus assez de sang pour tout le service. Et ils sont venus me faire la transfusion la troisième de la journée à 3 heures du matin. Et ils étaient très paniqués. Monsieur Malzio, c'était prévu à 11 heures. « Comment vous vous sentez ? » Je lui dis « Ça va bon ? » « Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de votre groupe ? » Et je dis « Dionysos ». Et la nana, en plus, je lui dis à elle parce que je savais qu'elle connaissait le groupe et qu'elle m'avait fait signer un livre au début de l'hospitalisation. « Est-ce que je peux me permettre ? » Donc, je savais qu'elle connaissait. Et en fait, son rire, en fait, j'ai trouvé que c'était poli de ma part. Et l'élégance, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait un cadeau. Est-ce que c'est le même ? Même si, avec le même contenu, si je vous fais un petit paquet et que je vous l'offre comme ça, est-ce que c'est pareil que si je ne fais pas de paquet et que je le jette sur la table comme ça ? Même si c'est le même contenu, c'est pareil. Quand on fait un noir sale avant de monter sur scène. Ou qu'on fait, par exemple, en cinéma, on fait la profondeur de champ pour mettre du flou ou mettre la lumière sur quelqu'un. En fait, c'est l'élégance, c'est le beau. On cherche le beau, pas pour faire le malin. Des fois, on stylise parce qu'on a du goût et parce qu'on veut raconter une histoire et qu'elle soit la mieux racontée possible. Donc, pour moi, ça change. Des fois, ça peut être la casquette parce que je perds un peu mes cheveux. Donc, je serai plus poli d'avoir une casquette plutôt que d'avoir... et peut-être un jour, je l'assumerai et ce serait très bien comme ça. J'aime... Ce n'est pas me plaire, genre je me kiffe dans le mien noir. Hé hé, vos gosses, pas ça, mais juste me sentir suffisamment bien pour être confortablement moi-même, pour m'ouvrir sans avoir l'impression que ça parasite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté un peu qui vous êtes, Mathias. Merci à vous. Merci beaucoup pour les questions. Vous pouvez l'applaudir très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada